Aujourd'hui on va parler d'une histoire incroyable qui a eu lieu il y a quelques années en union soviétique, qui a failli coûter la vie d'un jeune chercheur en physique et qui a été caché au monde entier pendant des années. Voici l'affaire déclassifiée d'Anatoly Burgoski, le seul homme connu sur terre à avoir survécu à un faisceau de particules de haute énergie de plus de 400 fois la dose mortelle. Nous sommes en 1978, les Etats-Unis et l'URSS sont en pleine guerre froide. Dans la ville de Prodvino, située à 100 km de Moscou, un étrange projet scientifique classé top secret mène sa petite existence à l'abri des yeux indiscrets. Anatoly Burgoski est un jeune chercheur en physique qui a un bel avenir devant lui. Il a la chance de faire partie de l'élite, de l'élite des scientifiques russes à pouvoir travailler dans l'accélérateur de particules le plus badass que la mère patrie connaisse, le synchrotron U-70, situé justement à Prodvino. Alors non, le synchrotron U-70 n'est pas un Transformers, mais bien une incroyable machine de recherche scientifique. Ok Google, c'est quoi un accélérateur de particules ? Oups, j'ai activé ton OK Google à toi ? Oh, encore une fois ? Oh la la, quel maladroit ! Un accélérateur de particules est un instrument qui utilise des champs électriques ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses élevées. En d'autres termes, il communique de l'énergie aux particules. Notre corps est constitué d'organes. Nos organes sont constitués de tissus. Nos tissus sont constitués de cellules et nos cellules sont constituées de molécules. Nos molécules sont constituées d'atomes et nos atomes sont constitués de protons, électrons et neutrons qui, à leur tour, sont constitués de leptons et de quarks qui sont des particules élémentaires. On les appelle élémentaires tout simplement parce qu'on ne sait pas si on peut encore les diviser en entités encore plus petites. Dans le synchrotron U70, les russes utilisaient justement des protons qui faisaient accélérer pour atteindre des très 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 grandes énergies. Le genre d'énergie que t'aimerais pas te prendre dans la gueule, crois-moi. Le 13 juillet 1978, Anatoly Bulgoski est envoyé réparer un composant défectueux au niveau de l'accélérateur. Exactement là où les particules sont envoyées à pleine vitesse. Bien évidemment tout est à l'arrêt pour permettre de faire la réparation en toute sécurité. Mais tu ne croiras jamais si je te disais que les russes et la sécurité c'est un peu comme des oreos et un nappage au dulce de leche. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Mais avoue, ce serait tellement bon. Du coup tu devines ce qui va se passer. La sécurité saute, les protons sont lâchés à grande vitesse et le chercheur de 36 ans se les prend en pleine gueule. Oui, littéralement, elle lui traverse le crâne de part et d'autre. Ouais, comme ça, ça fait ce même bruit. Le faisceau traverse le cerveau en touchant le lobe occipital, le lobe temporal, l'oreille gauche et un petit bout de narine. Bon, normalement une telle puissance ça te tue cash, même si t'es un badass de camarade russe. Enfin ça c'est la théorie parce que jamais personne s'est amusé à tenter l'expérience. Sauf qu'ici, niet, Anatoly n'a rien eu du tout. Il n'a même pas eu mal en fait. Il dit seulement avoir vu un grand flash lumineux, puis rien. Alors au début il a gardé tout ça pour lui en pensant que c'était pas grand chose. Il faut comprendre aussi qu'on est en union soviétique et que parler de tout ce qui concerne le nucléaire n'était pas vraiment encouragé, surtout quand ça tourne mal. Tchernobyl, ça te dit quelque chose ? Quelques heures après l'accident, Anatoly se sent tout bizarre. Le côté gauche de son visage a gonflé énormément et sa peau se décolle là où le faisceau l'a traversée. Il perd aussi quelques gouts de cheveux et il se brûle une narine. Peu de temps après, il perd aussi l'audition de son oreille gauche qui sera remplacée par une sorte d'acouphène, un bruit très aigu et constant. C'est genre le même bruit que quand tu lances une granade sur Call of Duty et que après ça fait... C'est ça. Dicassou gamers. Les médecins sont formels, Anatoly va crever. La dose qu'il a reçue est 400 fois plus mortelle que la normale et tout ce qui lui arrive au visage, bah c'est pas très rassurant. Sauf que niait niait, Anatoly survit la semaine, puis la semaine d'après, puis le mois, puis l'année. En fait, il est toujours vivant et il se porte très bien. Quelques années après son accident, il obtient son doctorat sans trop de difficultés et encore quelques années après, il se marie et a un enfant. Mais bon, il a quand même gardé quelques secailles de cet accident. Le côté gauche de son visage est complètement paralysé et n'a pas vieilli depuis l'incident. Ça fait très bizarre quand on le regarde, je trouve. Qu'en est-il du cerveau ? Le fait que le faisceau de protons traverse le lobe occipital, là où il y a le système visuel, ça pourrait expliquer pourquoi Anatoly a vu un grand flash lumineux. Concernant le lobe temporal qui est responsable de plein de trucs, dont notamment une partie de la mémoire, ça pourrait expliquer ses problèmes de concentration. Et pour les nerfs de son visage, ils sont complètement grillés. Je parle du côté gauche. C'est pour ça que le visage est tout paralysé. Il ne sent rien et il ne peut pas le bouger. Et pour couronner le tout, il souffre régulièrement de crises d'épilepsie, qui pourraient être dues à des petites lésions cérébrales provoquées par le faisceau de protons. Mais tout ça, c'est que des suppositions. En fait, on ne sait rien du tout. En science, pour répondre à une problématique, on est limité par notre technologie, mais aussi par nos valeurs morales et éthiques. C'est pour ça qu'on n'a jamais mis un humain dans un accélérateur de particules juste pour voir ce qui se passe. Juste comme ça. Non, déjà une, c'est pas sympa. Et de deux, c'est pas très éthique. Mais il arrive de temps en temps qu'il y ait des accidents. Et surtout en Russie. Et là, c'est une opportunité en or pour les scientifiques. Malheureusement, le cas d'Anatoly Bulkovsky n'a pas du tout été étudié. Non pas par manque d'intérêt, mais tout simplement parce qu'on ne savait pas que ça s'était passé. L'URSS a caché cette histoire pendant des années. Ce n'est que dans les années 90 qu'Anatoly est sorti du silence et a raconté son histoire. Dans une interview, Anatoly se dit volontaire pour que l'Occident expérimente sur lui et tente de comprendre ce petit miracle soviétique. C'est drôle quand même qu'ils disent Occident. Genre comme s'il n'avait plus très confiance dans les protocoles de sécurité de sa mère patrie. C'est compréhensible après tout. Mais de toute manière, la Russie ne l'a pas laissé sortir de la ville de Plodvino. Comme quoi, il y a des protocoles qui marchent plus que d'autres. Alors peut-être que certains d'entre vous, fans de Marvel et de toutes ces personnes qui sauvent le monde en détruisant tout sur leur passage, font le parallèle avec le docteur Bruce Banner, alias Hulk. Oui, c'est quelque chose de similaire. Lui, c'est plutôt les rayonnements gamma et non pas un faisceau de protons à haute énergie. Mais comme tu peux le constater, dans la vraie vie, une exposition à des rayonnements ne crée pas de super héros. Donc si un jour, tu es tenté de mettre ta tête dans un accélérateur de particules pour devenir tout vert et tout musclé, s'il te plaît, résiste. C'est tentant, je sais, mais ça vaut pas le coup. Sur ce, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501